Hello ! On se retrouve aujourd'hui dans la fameuse vidéo bilan du mois de mai et remplissage pour le mois de juin. Je ne suis pas du tout cadrée comme d'habitude, je suis désolée, ce n'est pas un super beau cadrage, je ne suis même pas sûre que la caméra soit ultra méga droite, mais j'espère que vous ne m'en voudrez pas, voilà, parce que j'ai envie de changer un petit peu d'endroit. Donc dans le bilan, écoutez, je suis contente de mon mois de mai. Je ne sais pas vous de votre côté comment ça s'est passé, mais au mois de mai, j'ai été beaucoup plus raisonnable que d'habitude. En plus, comme j'étais en arrêt, je n'ai pas beaucoup sorti parce que je ne pouvais pas non plus marcher beaucoup. Du coup, j'ai un peu d'économie dans mon petit porte-monnaie. Alors au niveau de ce petit porte-monnaie-là, j'ai un peu de monnaie et des billets de 5 que j'ai cette fois-ci gardé de côté. Dès qu'on m'en donnait un, j'ai essayé de ne pas le dépenser. Donc j'ai trois billets de 5 que j'ai gardés et des pièces. Donc ça, c'est ce qu'il y a dans mon porte-monnaie du quotidien. Donc on va sortir tout ça. Mais je crois qu'il me reste pas mal de choses dans mon planeur du quotidien parce que je n'ai finalement pas pris toutes les... J'enlève les petites pièces. Je n'ai pas pris tous les billets. Donc là, je l'ai vidé. Et en pièces, j'ai un peu... Ouais, j'ai quand même pas mal. J'ai quatre pièces de 2 euros, une pièce de 1 et après des pièces de 50 centimes, 20 centimes et des petites pièces rouges. Donc ça, je m'en fiche. Donc ça, c'était dans mon porte-monnaie du quotidien et dans ce planeur de mon quotidien où je récupère les sous-sous. Là, il me reste pas mal de choses. Je suis trop contente. Donc au niveau alimentation, il me reste, je pense, 50 euros. Donc là, au niveau des... Ah non ! Choquée. Choquée. Il reste 100 euros d'alimentation. Je suis choquée. J'ai beaucoup moins dépensé alors que je suis restée à la maison. Mais finalement, je ne sais pas. On s'est mieux organisé que chérie. Oui. On a été plus raisonnable aussi. Au niveau shopping, j'ai été beaucoup plus raisonnable. Il reste 20 euros. Donc c'est pas mal du tout. Au niveau actions, je vous avais dit que ma mission, c'était de diminuer mes dépenses. Et j'avais mis 80 euros et il me reste 50. Donc j'ai dépensé que 30 euros ce mois-ci chez actions. C'est exceptionnel. C'est super rare. Et au niveau mode, il reste 20 euros. Donc honnêtement, je suis méga, méga contente. Donc là, si je fais le calcul, on a quand même 215 euros d'économie. Je ne vous compte pas les petites centimes et tout, mais à peu près 215 euros d'économie ce mois-ci. Je suis choquée. Je suis choquée. Eh bien, je suis trop contente. Vraiment, vraiment, vraiment. Et puis je sens que je me suis vraiment contenue. J'espère qu'au mois de juin, je vais être aussi efficace. On va voir ça avec Chérie. On aura peut-être un peu moins de dépenses aussi. On va voir. Et donc, je vais pouvoir épargner dans mon classeur épargne et mettre mes fameux petits défis dans mon classeur défi. On va commencer les défis parce que c'est ce que j'aime bien faire maintenant. Du coup, c'est mon petit kiff. Donc dans les pièces d'un euro, je vais pouvoir rajouter une pièce. Et ça nous fera un bilan de 40 euros en pièces d'un euro. Donc trop cool. Dans les pièces de 2 euros, j'en ai 4 à rajouter. Et ça fera du coup un bilan de 1, 2, 3, 4. On est à 76 euros. J'arrive bientôt à mon objectif des 100 euros. Et dans les billets de 5 euros, je vais pouvoir en rajouter 3. Mais je vais d'abord vérifier. Ah ouais. Je vais en mettre un dans mon défi du printemps. Parce que bon, on va arriver en été. Je n'ai pas fini mon défi du printemps. Donc je vais mettre un billet de 20. De 5, pardon. Et je vais mettre un billet de 20 à l'intérieur aussi. Comme ça, ça me fait colorier deux cases. Dans mon défi du printemps, on va y arriver. Et dans mon défi de 5 euros, du coup, je vais rajouter les deux autres qui me restent pour l'avancer. On sera à 220. Ah bah tiens, il y a une erreur. Zouta, zouta. Il y a une erreur dans mon truc. On sera à 215 euros. Et je me rends compte que dans mon défi 5 euros, il y a une petite erreur. J'ai oublié 15. J'ai oublié 115. Je suis passée de 210 à 220. Bon, boulettes, boulettes. Il va falloir que je corrige ça aussi. Ceux qui m'ont acheté des défis, j'en suis désolée. Mais ça m'arrive, des boulettes. Et du coup, je ne les ai pas. Je vais les corriger pour les prochaines. Comme ça, il n'y aura pas d'erreur après. Donc ça, c'est tout ce que je vais mettre dans mon défi. Et dans mon planeur économie, je vais mettre ce qu'il reste. Il me reste exactement 100. Ah bah non, attendez. Le petit billet de vin. Est-ce que je ne vais pas le mettre ? Ouais. Je vais le mettre dans un défi aussi, le petit billet de vin. Comme ça, on aura avancé un peu dans les défis. Je vais le mettre dans mes défis du printemps aussi. Dans le défi 52 semaines, je vais en mettre un petit billet de vin. Il n'y a pas un... Ouais, si, il y en a un petit billet de vin. Défi 52 semaines, on rajoute un petit billet de vin. Et dans mon défi 52 semaines, on est à 390 euros du coup. C'est pas mal, non ? Bon, je vais arrêter de vous garder sur ma tête parce que vous ne voyez pas ce que je fais. Je vous tourne vers mon planeur pour pouvoir voir les épargnes. Et évidemment, après, pour le remplissage du mois de juin, je vais retirer 500 euros. Et mon mari, peut-être qu'il va me donner un petit quelque chose parce que ce n'est pas tout le temps. Et on va voir ça ensemble avec lui. Et je vous montrerai du coup mon petit remplissage pour le mois de juin. Qu'est-ce que j'ai prévu comme budget, à quel endroit, etc. Même si ça reste à peu près toujours la même chose par rapport à tous les ans. Mais là, je suis trop contente de tout ce que j'ai économisé ce mois-ci. C'est trop, 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 trop bien. Du coup, au niveau du planeur épargne, on va mettre... Dans mes ventes, j'en suis à 110, mais je n'ai rien vendu en liquide, là. Donc, je vais mettre dans mes vacances. Donc, je pense que les 150, là, on va les mettre directement dans cette enveloppe-là pour les prochaines vacances, histoire de faire un peu pulser, là, ce petit budget. Donc, plus 150, ça fait donc 390. On se retrouve pour le remplissage. Entre-temps, j'ai changé de manicure. Oui, oui, oui. Ça m'arrive par moments. Donc, j'ai décidé de prendre mon argent dans mes épargnes pour pouvoir le remplir ce mois-ci pour éviter de prendre 500 euros sur mon compte. Mon mari, lui, m'a donné déjà sa part que j'ai posée là. Donc, ça, c'est la part de mon mari. Et moi, je vais donc récupérer dans les épargnes 500 euros. Et les 500 euros que j'aurais dû sortir, je les ai mis sur mon compte épargne directement pour éviter de faire des retraits, des virements, etc. Voilà, voilà. Donc, je vais prendre les 500 euros, je pense, dans les vacances, là. Et comme ça, sur mon compte, j'ai économisé dans les vacances. Et je vais prendre un petit peu dans... Voilà. J'ai pris donc mes fameux 500 euros dans mes épargnes. Et je vais pouvoir donc... Il va falloir que je modifie là-dedans et que je le mette à zéro un petit peu. Et je vais pouvoir faire mon remplissage pour le mois de juin. Donc là, il y a bien... Il y a bien, il y a bien 700 euros en tout à remplir pour mon quotidien pour le mois de juin. Il est l'heure de dégainer mon fameux stylo, ma petite gomme, pour pouvoir compléter mes trackers. Hop ! Là, donc, on en était où ? Là, dans nos petites enveloppes. Donc, en alimentation, j'avais changé. Le mois dernier, j'avais décidé de ne mettre que 370. Là, je vais rester sur... Écoutez, je vais mettre la même chose. 100. Je vais peut-être même mettre 350. 100, 200, 350. Ah, même, j'avais mis 300. On va voir. On va voir, on va voir. Est-ce que je ne vais pas mettre 300 aussi ? Ouais, non, je vais mettre 300 plutôt. Et on verra si les 50, ça rentre ou pas dans les cases. On verra. Donc là, je mets 300 pour l'alimentation finalement. Ensuite, en sortie, j'avais décidé 50 le mois dernier pour être raisonnable. Donc, je vais faire pareil là. On va remettre 50. Je vais me faire opérer au mois de juin aussi, logiquement. Donc, je ne vais pas faire beaucoup de sorties non plus. Au niveau cadeau, j'en ai besoin justement parce que j'ai un cadeau à acheter. D'ailleurs, je vais peut-être faire ça ce soir. C'est 30 euros. Donc, je vais les laisser sorties puisque je vais les glisser dans mon porte-monnaie quotidien. Mais je vais mettre 30 euros encore une fois pour les cadeaux d'anniversaire des copains, de mes enfants. Là, il y a un anniversaire qui se profile. Donc, hop, 30 euros et ce sera tout. Ensuite, je vais les mettre quand même pour finaliser tout. Mais de toute façon, dans 5 minutes, je vais les enlever. Ensuite, pour la santé, je vais... Alors, j'ai pas mal de frais médicaux ce mois-ci. Mais je vais quand même rester sur les 40 euros. Parce qu'après, pour les gros, gros frais médicaux, pour mes opérations, par exemple, chez les cartes bleues, je n'ai pas le choix. C'est des 400 euros, etc., mes opérations. Donc, je n'ai pas trop trop le choix. Mais là, je vais quand même mettre pour la pharmacie, les choses comme ça, 40 euros. Le shopping, là, j'ai envie d'acheter des choses. Mais je vais les acheter par carte bleue, je pense. Parce que je n'ai pas trop le choix. Mais je vais quand même mettre 100 euros. Et je verrai. Je verrai si je vais faire 2-3 courses ou quoi. On verra. On verra. Pour l'instant, je ne suis pas en mode shopping. Donc, je devrais être raisonnable. Mais on ne sait jamais. Donc, je vais quand même mettre 600 euros. C'est actions que je vais diminuer, comme je vous le disais. Et là, j'avais mis 80 euros. Et je crois que je vais rester sur ces 80 euros. Donc, on va rester raisonnable. Et j'espère que je n'ai pas oublié d'enveloppe. Parce que des fois, j'ai tendance à oublier des choses. La vie, elle ne s'est plus. Et le dernier, c'est 40 euros pour la mode. Donc, ça, je vais le remplir. Parce que ce mois-ci, je vais acheter sûrement pas mal de choses pour mes enfants. Je vais même mettre 60 euros pour tout ce qui est les vacances. J'ai des choses à acheter par rapport à mes vacances et tout ça. Donc, je vais les mettre. Écoutez, il me reste 40 euros à mettre. Est-ce que je ne les mets pas dans mes épargnes ? Il n'y a pas de problème. Je vais les mettre dans les fameuses... Je vais les mettre directement dans les économies. Comme ça, ça va rajouter 40 euros ici dans les économies. Où il restait déjà 120. Donc, hop. Plus 40. Ça fait donc 40, 160 euros. Comme ça, j'ai déjà économisé 40 euros. Bon, mon planeur, vous l'aurez compris, mon planeur pour les épargnes, il est quasiment vide. Mais j'ai mis l'argent, du coup, directement de ma paye sur mon compte épargne en virement. Et ça m'évitera de faire un retrait de 500 euros. Et là, mon budget est prêt pour le mois. Et je vais pouvoir maintenant, comme je vous le disais, remplir mon petit format A7 qui est dans mon sac à main. Et qui me permet de faire mon quotidien, mes petites sorties, etc. Donc ça, je vais remplir. Et par exemple, pour les fameux cadeaux d'anniversaire que je dois assister, je mets dans l'enveloppe cadeau. Et je vous avais dit que j'avais fait à l'envers la dernière fois. Je ne m'étais pas rendue compte si j'avais fait à l'envers. Mais la prochaine fois, je le ferai à l'endroit. Ce n'est pas grave. Sous-titrage Société Radio-Canada Et voilà pour mes économies et mon remplissage pour le mois de juin. N'hésitez pas dès maintenant à liker cette vidéo si ça vous a plu. À vous abonner, si ce n'est pas encore fait. Et surtout à me dire vous aussi combien vous avez économisé ce mois-ci. Combien vous avez fait de défis par exemple. N'hésitez pas à me dire tout ça. Moi, j'aime beaucoup vous lire dans les commentaires. Tous ces partages nous boostent aussi. Vous êtes nombreuses à me dire que ça boostait en message privé de voir ces vidéos-là. Donc honnêtement, je suis super, super contente de ce mois-là. J'espère être aussi efficace au mois de juin, être sur cette bonne vibe pour continuer. Mais je vous avoue que je suis trop, trop, trop heureuse de m'être lancée il y a quelques mois. Maintenant, ça va faire 8 mois je pense que je fais ça dans les budgets planners. Et je ne regrette absolument pas parce que oui, il y en a beaucoup qui me disent mais 30 euros, achetez ça, 30 euros et tout, c'est un budget déjà. Mais honnêtement, vous allez les récupérer largement après parce que c'est tellement après un travail sur soi et en même temps des économies, voir qu'on arrive à épargner, avancer dans ses épargnes et tout. Ça fait tellement une sorte de satisfaction personnelle que ça fait vraiment du bien. Donc oui, au départ, achetez un petit... Vous n'êtes pas obligé de m'en acheter un à moi personnalisé. Mais vous pouvez en acheter un aussi sur d'autres sites. Pas personnalisés mais des basiques. Et vous lancez ou même faire tout simplement avec des enveloppes basiques où vous écrivez dessus ce que c'est. Mais vous pouvez, il n'y a plus d'excuses pour se lancer. Vous pouvez vous lancer. Donc je suis trop... Je suis assez contente de ce mois-ci, vous l'avez vu. J'espère que vous aussi, vous avez réussi à faire de très, 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 très belles économies. Et je vous attends dans les commentaires pour savoir ça. Et dites-moi aussi d'ailleurs en commentaire ce qui vous ferait plaisir de gagner prochainement. Parce que je vous avais fait gagner un super beau planeur que je suis trop, trop, trop contente de vous avoir fait gagner. C'est la dernière fois. Il est trop, 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 trop beau. Je l'ai envoyé... Enfin, je ne l'ai pas envoyé encore à la gagnante mais elle va le récupérer chez... Ici, tout près de Lille. Du coup, j'attends qu'elle vienne pour pouvoir le récupérer. Mais j'ai envie de vous organiser un autre concours. Donc dites-moi ce qui vous intéresse. Est-ce que vous voulez gagner un budget de planeur ? Des enveloppes personnalisées ? Qu'est-ce qui vous plairait ? Voilà. Dites-moi tout dans les commentaires. Sur ce, je vous fais des gros, 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 gros bisous. Et je vous dis à très, très vite dans une prochaine vidéo. Que ce soit budget, maîtresse, ou dans des vidéos make-up aussi, prendre soin de soi, même si forcément j'achète un petit peu moins ces derniers temps. Donc je suis beaucoup plus raisonnable. Sur ce, je vous fais des bisous. Salut ! Sous-titrage ST' 501